Quoi que vous fassiez sur internet, vous êtes sans arrêt confronté à des échanges d'informations sous forme de données. Où vont vos données et d'où viennent celles que vous recevez ? Yo tout le monde, c'est It's Alexouzd. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de bases de données. Alors, on parlait juste avant de ces fameuses données qui circulent, mais il faut bien qu'elles soient stockées quelque part. Donc à l'évidence, elles sont stockées dans une machine, un ordinateur. Lorsqu'elles vont devenir plus complexes et qu'elles vont devoir répondre à certaines contraintes, ça devient très probable qu'elles soient plutôt dans une base de données. On peut prendre des exemples pour les données personnelles, une carte d'identité, une carte vitale ou encore un permis de conduire. Pour un professionnel, ce serait plus, par exemple, conserver ses bons de commande. Donc déjà, on peut faire un premier constat, c'est que les données, elles sont créées, interprétées et elles sont exploitées par l'homme. Que ce soit pour les administrations, les services publics, les entreprises, c'est pareil. Vous allez me dire, le plus simple, c'est peut-être de stocker tout ça dans un fichier classique, dans un fichier texte, mais on va très vite arriver à certaines limites, comme par exemple la recherche longue et fastidieuse. Aujourd'hui, on va donc aborder la notion de bases de données relationnelles. Pour simplifier, on va prendre un petit exemple d'un site de vente en ligne géré par une base de données. Comme vous le voyez à l'écran, on y retrouve à gauche un tableau à deux dimensions qui s'appelle client, que l'on va appeler du coup table, et à droite donc une table commande. On retrouve dans ces tables des lignes que l'on va appeler enregistrement ou encore tuple. Dans l'exemple, pour la table client qui a deux enregistrements, le premier va être Roger Paris 1 et le deuxième enregistrement Jean Lyon 2. Pour finir, on voit aussi qu'il y a des colonnes qu'on va appeler propriétés ou attributs. Ici, les propriétés sont nom client, adresse et numéro client pour la table client, et numéro de commande, numéro client, date et montant pour la table commande. On a maintenant à l'écran un exemple de représentation graphique de notre base de données. Ça va faire une description de nos tables et des relations entre ces tables. La colonne numéro client ici de la table client correspond à la colonne numéro client de la table commande. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus plus tard. Il faut bien comprendre qu'on ne travaille toujours qu'avec des tables, leurs caractéristiques et leurs enregistrements. On ne fait des opérations que sur des tables. Donc si jamais on fait le produit d'une table sur une autre table, ça arrivera, vous verrez plus tard, on aura en résultat une table, même si celle-ci est constituée que d'une seule case, donc une ligne et une colonne. Contrairement à un simple fichier, la base de données va nous garantir l'accès aux données avec efficacité et rapidité. Elle va nous garantir également la sécurité de nos données, la cohérence et la non-redondance de l'information qui va être très importante pour optimiser l'espace mémoire. Pour conclure, on peut alors se poser une question à laquelle je répondrai dans le deuxième épisode. Quelles sont les données nécessaires et suffisantes à mémoriser ? On réalisera pour ça un dictionnaire des données ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada